Salut à toutes et à tous, et on reprend notre petite partie à Tiberianopolis dans City Skyline. Alors on avait créé une mini ville, comme vous pouvez le remarquer, où les choses allaient pas trop trop mal pour l'instant. J'ai des concepts d'urbanisme tout à fait personnel, mais bon, vous vous en doutez, c'est pas ça qui va m'arrêter. Alors pour l'instant, on en était à attendre d'avoir économisé assez pour mettre une clinique, parce que malheureusement, pour l'instant, les gens qui sont malades dans ma ville n'ont qu'à changer de ville pour se faire soigner, ce qui est un peu dommage. Je suis en train de me rendre compte qu'ici, c'est Pékin, c'est vraiment... Ça pue la mort, c'est assez affolant, quoi. Donc là-bas, ça peut aller. C'est pollué, mais pas tant que ça, mais là, waouh. Que nous dit l'écran de pollution ? Voilà, l'écran de pollution, il nous dit ça, il dit qu'ici, c'est... voilà, on s'appuie. Oula, on a des gens qu'on... comment ? Qu'on tweetait, enfin, qu'on gazouillait, du coup. Comme quoi, les déchets s'accumulaient et qu'on n'avait pas de service de déchets. Ben oui, je sais qu'on n'a pas de service de déchets, parce que c'est que 4000, alors on peut le faire. Alors avant de faire la santé, on va commencer par faire un service de déchets. Alors le service de déchets, où est-ce qu'on le met, le service de déchets ? Je ne sais rien où est-ce qu'on le met, le service de déchets. À côté de l'eau, ça fait un peu chier. Plutôt par là-bas. Plutôt par là-bas. Ça me semble peut-être excessif, une deux fois deux voix. Enfin, côté excessif. On va rien dire, côté excessif, pour l'instant. Et là, on va mettre notre bonne vieille décharge moisie. De toute façon, on n'a que ça. Pour l'instant, on n'a pas d'autres bâtiments. Donc voilà, c'est la joie. L'entretien des poubelles, à ma vie, c'est pareil au début. Je pense qu'on peut baisser ça. On est limite au niveau de l'électricité, je viens de voir. On va peut-être essayer de tourner. On va essayer de tourner un peu plus fort. Au niveau de l'eau, on est bon. Oui, au niveau de l'eau, on est large chez large. Et voilà. On a des camions qui vont venir et qui vont s'occuper de récolter les déchets. Ici, il faut vraiment faire quelque chose. Ça pue vraiment trop. Je vais peut-être changer le type d'industrie quand je pourrais parce que j'ai vu qu'on pouvait changer au bout d'un moment le type d'industrie qu'on produisait. Ça, c'est combien, on a dit, ça ? C'est 10 000. Putain, la vache. On n'y est pas. J'ai monté tout à 10 %. Hop là. Est-ce que je préfère les contrôles ? Qu'est-ce qu'on nous dit ? On dit, oui, les déchets sont accumulés, etc. Ah bah, oui. Putain, mais oui. Ils peuvent pas venir là. C'est un putain de sens unique qui fait pas le tour. J'avais pas pensé à ça. Mes camions poubelles, ils peuvent pas venir ici. Ah oui, c'est très con, ça. C'est très très con. Bah, il y a des gens qui vont dégager, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Alors, c'est super moche. Mais voilà. Au moins, maintenant, il y a moyen de faire le tour du truc. Sans passer par le centre-ville. Ah, et qu'est-ce que c'est que ce périph qui fait pas un rond ? Ah, j'ai pas pensé à ça, oui. Bon, bah c'est pas grave. Voilà. Là, normalement, il y a moyen de faire... Il y a moyen de faire le tour. D'ailleurs, techniquement... C'est plutôt du sens unique ici. Ce sera vachement plus fluide. Voilà. Euh, non. Voilà, donc c'est pour ça que je fais les études dans l'informatique et pas dans l'urbanisme. En attendant, on fait toujours de la thune. La ville a l'air plutôt pas trop trop mal. Je pense qu'on pourrait virer ces lignes à haute tension qui sont dans le jardin, là, des gens. Je pense que ça, c'est pas nécessaire. Voilà. Ce qui laisse beaucoup de place à de nouvelles habitations. Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Pas assez d'employés, nous dit-on. Oui, bah, je suis désolé. Après, évidemment, les gens ne sont pas toujours très très heureux, d'autant plus qu'on n'a encore une fois aucun moyen de les soigner pour l'instant. Vu que ça coûte super cher, ça coûte 10 000 quand même, l'air de rien. Et qu'on n'est qu'à 7 000. Notre électricité fonctionne, mais... Juste, juste. Il va bien falloir une nouvelle éolienne. J'ai pas envie de mettre une vieille centrale à charbon pour l'instant. Puis l'eau, bah, l'eau, on est large. Joli village ! Alors, on pourrait acheter une nouvelle parcelle de 2 km sur 2 km, ce qu'on va pas faire. On peut définir des quartiers, des politiques, on peut prendre des prêts, on peut faire des spécialisations de quartier, des politiques de service, et on a débloqué la police, les pompiers. On peut avoir des spécialisations agricoles ou forestières pour l'industrie, ce qu'on va faire. Consommation d'énergie. Commissariat de police. Antenne des pompiers. Merci beaucoup. Le maire a travaillé d'arrache-pied, et maintenant le gouvernement a adopté le projet d'agrandissement du directoire en ville. Excellent. Donc, coucher les différentes vues. Je vais pouvoir faire ce que je veux, merci. Qu'est-ce qu'on fait en priorité ? Je crois qu'en priorité, ça reste quand même la santé. Dans le coin, c'est pas trop mal, on dirait. Voilà pour la santé. Alors, par contre, on va regarder nos ressources naturelles. Vous voyez qu'ici, il y a des zones fertiles. Ici, il y a des zones boisées, bien sûr. On va pouvoir créer des quartiers, également. Réduire la consommation d'électricité, ça peut être cool, également. Alors, on va créer des quartiers. On a donc des quartiers ou des politiques. Alors, premier quartier. Premier quartier que nous allons créer, c'est le quartier ici. C'est la zone industrielle du moment, en fait. Qui va être tout ça, là. Voilà. Ça, c'est un quartier. Alors. Le quartier s'appelle... What ? Qu'est-ce que vous avez parlé ? Ah ! Voilà. Donc. Alors, il ne s'appelle pas hauteur du ruisseau, par contre. C'est notre quartier Indus. Hauteur du ruisseau. Non. La zone qui pue. Politique. Tiens. On lui demande de faire des efforts au niveau de la consommation d'énergie. Tout simplement. Et on va lui dire que la spécialisation de ce coin, c'est l'industrie générique. Je crois que c'est déjà fait, en fait. Euh, là, non. Là, non. De base, voilà. OK. L'industrie générique. OK. Ensuite, on va faire un deuxième quartier. Alors, ça va être un quartier résidentiel. Ça va être tout ça, en fait. Les trois hexagones, là, en fait. Qui ne sont pas vraiment des hexagones. C'est plutôt des patatoïdes. Alors. On va créer... 1, 2, 3, voilà. La vallée de Franklin. Les vallées de Franklin. Donc, ce ne sera pas les vallées de Franklin. Tiens, ce sera la... Les vallées de Le Vray, par exemple. Politique par défaut. Consommez moins d'énergie, les gars. S'il vous plaît. Donc, voilà. C'est un quartier résidentiel. On ne peut plus simple. Il n'y a pas grand-chose d'autre à définir à ce sujet-là. C'est quoi ? Effacer un quartier. Oui, on ne peut pas spécialement en dire plus. Et le centre-ville, là, ce sera un quartier... Comment ? C'est tout ça, là. Ça, ça sera un quartier plutôt porté sur le commerce. Hop là. Les hauteurs de fraises. Les hauteurs de slan, plutôt. Et pas de politique. C'est ainsi, pareil, comme tout le monde. Vous économisez l'énergie, s'il vous plaît. Et voilà pour l'instant. Je vais virer les tweets. Et on a de l'argent. On a de l'argent. Mais ce qu'il nous faut maintenant, c'est un peu de police. C'est parce que ce n'est pas tout ça, mais... Ouais, ici, c'est bien. Ce n'est pas trop, trop mal, on dirait. La couverture... La couverture n'est pas dégueu. Le long bras de la justice atteint notre ville. Je me sens que j'ai un plus en sécurité. Hashtag la loi, c'est moi. Et les services d'urgence. Donc les pompiers. Par contre, pour les pompiers, je n'ai pas la tue. Et vous voyez que ça a un petit peu plombé le budget, tout ça. Tout simplement parce qu'il faut payer les infrastructures. Bref. Oula. Transporte le client à l'hôpital pour traitement. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais il y a manifestement eu un sacré problème. Et on en est bien désolé. Alors, la ville manque de commerce, me dit-on. C'est étonnant, ça. Voilà. L'énergie est toujours bonne, mais limite. Mais pour l'instant, suffisante. Tout juste suffisante. On va attendre d'avoir les 10 000. Oula. Nos revenus hebdomadaires ont fondu comme neige au soleil. Ça craint. Vous avez déjà vu une tornade juste en face de vous ? Moi, oui. C'est plutôt intéressant. Chasseur de tornades. Ouais, je ne suis pas pressé. Il n'y a pas de tornade. Mais je n'ai pas de pompier. Je n'ai pas de pompier. Attendez. Pause. Pause. Il va falloir faire un prêt, je crois. Économie. Prêt. Montant. 20 000. Échancier, 52 semaines. Contracté. Ça fait chier, mais c'est comme ça. Et évidemment, il va nous falloir les forces de pompiers. Voilà. Je crois que normalement, on a tout cette fois. La police, les pompiers. Les bâtiments spéciaux, on n'a pas encore accès. L'électricité, il va nous falloir une troisième éolienne parce qu'on est au bout du rouleau. Productions 7. Ouais, production 7, c'est naze. Ouais, 7. C'est pas grave. Il a fallu faire un prêt. Les gars, par contre, maintenant que vous êtes... Il faut y aller, là. Et c'est là qu'on remercie Tibériane c'est son putain de boulevard à 6 voies. Parce qu'on peut très très vite être sur place pour le peu que... Comment dire ? Pour le peu qu'on ait les secours nécessaires. Voilà. Encore quelque chose de très bien géré. Par contre, ici... Ici, également, on aurait dû remplir cette zone, là. Donc, il y a des gens qui vont être expropriés. Je suis bien désolé, mais... Ça va se passer comme ça. L'espace déjà occupé. À quel moment je vais avoir quelque chose à foutre que l'espace soit occupé ? Non ? Non, je ne peux pas. C'est extrêmement... C'est impénible. Voilà. Ça en rajoute un petit peu, ici. De toute façon, il nous manque des habitations, toujours. J'ai perdu ma réserve. J'avais creusé un trou pour y cacher quelques conserves et de l'eau en cas de catastrophe. Quelqu'un l'a trouvée. C'est moche. On est bien désolé pour toi, mec. Là, je vais garder de la place parce que souvent, sur les côtés, là, vous avez les bons vieux motels pourris. C'est possible d'avoir quelques motels pourris, ici ? Quelque chose comme ça. Alors, concernant les ressources naturelles, je pense que je vais... Comment ? On va partir par là avec une magnifique route et on va créer notre première industrie de type... Comment ? De type agricole. C'est genre là, non ? Ouais, là, on est pas mal. On peut carrément faire mieux que ça. C'est pas mal. C'est pas mal. On a plus d'argent. Mais bon, on a l'habitude. Alors ici, ça va être la zone agricole. Alors déjà, ce qu'il faut faire, c'est faire un quartier. Avant toute chose. Hop là. Mais pourquoi y'a un truc au niveau d'une souris ? Je... Voilà. La vallée prime-vert. Alors la vallée prime-vert, ce ne sera pas la vallée de prime-vert. Ce sera la vallée michon. Voilà. Et ici, ce qu'on va faire, c'est définir des politiques de type industrie agricole. Puis, demander à des industries de s'y installer. Même si, pour l'instant, c'est pas nécessaire parce qu'on n'a pas d'industrie, viendra un moment où ce sera utile. Très clairement. Pour l'instant, c'est surtout des habitations que les gens veulent. Eh bien, je leur en offre un peu partout dans la ville. Ça manque de temps en temps un tout petit peu de commerce. Je pense que je vais faire une mini-zone commerciale à côté de la décharge qui pue, là. comme ça. Puis maintenant, on va essayer d'engranger du pognon parce qu'il va falloir rembourser nos emprunts. qu'en disent les gens. Des nouveaux compteurs d'énergie encourageant les habitants économisent l'électricité. Les bénéfices sont nus, on va dire. Camions de pompiers, énergie verte, ils sont très contents. C'est une journée idéale pour une promenade. ouais, c'est sûr. Ouais, au niveau électrique, on va encore être en dèche mais par contre, je n'ai pas du tout envie de reconstruire une éolienne pour l'instant. J'ai passé le budget électrique au taquet. Sécurité, incendie, mais tout va bien. Pollution, oui, ça pollue un peu ici et là. On ne va pas en faire toute une maladie. Du crime. Il y a assez peu de crimes dans ma ville. Les embouteillages, il y en a surtout au centre-ville, sur ce petit rond-point. Les gens sont globalement contents. Et pour ce qui est des déchets, tout est géré. Parfait. On va risquer les... Comment dire ? On risque les inondations. Ah, mince. Le signal qu'il manque certains trucs du style des tuyaux. Effectivement, manqué du tuyau. manqué peut-être également quelques câbles électriques, mais on verra ça après. J'ai hâte de voir nos premières exploitations agricoles venir s'installer ici. Sous cette pluie battante. Ah oui, c'est vraiment la tempête de chez la tempête. Hé, petite agglomération. On a maintenant les aménagements, les parcs. Interdiction des animaux, interdiction de fumée et parc de loisirs. Chemin de gravier, chemin pavé. Ah, des chemins pavés, c'est classe. On a aussi des canaux. Jardin botanique, vraiment, vraiment plein de choses. C'est classe. D'ailleurs, on vient d'avoir l'argent nécessaire pour rembourser nos emprunts, ce qu'on va faire tout de suite. Hop là. On a payé notre emprunt. Donc, il y a des chemins en terre. Il y a des chemins pavés, on dit. roue de gravier. Où est-ce que c'est les chemins pavés? Ah ouais, d'accord, ok. Ok. Est-ce qu'on peut mettre des chemins pavés ici et là? c'est classe. Les petits chemins pavés comme ça là. Hop là. Un petit chemin pavé ici. J'ai pensé que l'eau douce serait une base mais ce n'est pas le cas combien de temps de vous attendre pour ces canalisations? Qu'est-ce que vous dites? Qui n'a pas de canalisation? Ah putain. Oui, voilà, voilà, excusez, excusez, il y a eu un petit contre-temps. J'en étais à faire des trucs pavés, moi. Parce que c'était mignon les trucs pavés comme ça. Et on peut mettre des parcs? Des petits parcs? On a genre des petits parcs où c'est forcément des trucs énormes. C'est plutôt des trucs énormes en fait. Oh putain. Ah, un petit parc! Une place arborée. Ah, ce serait presque classe si ce n'était pas trop grand. Et ça, c'est un terrain de basket. Ça, c'est pareil. Ce serait presque classe. On va mettre un petit terrain de basket là, juste à côté. Ouh, vu que ça coûte, non, on va pas mettre un terrain de basket. On va peut-être mettre la pause de minutes. On va mettre la pause de minutes et on va se créer une petite zone sympathique. Ici, je pense qu'on va y mettre des arbres. Tout simplement. ici, il y a une zone de maison qu'on va éviter. Hop là. Ça fait tout de suite plus joli. Là, c'est pareil. On va pouvoir y mettre quelques arbres. Vu qu'on n'a pas la place de mettre autre chose. Voilà. C'est quand même beaucoup plus mignon comme ça. Bon. En tout cas, l'épisode a assez duré, je pense. Mais on verra ou je continuerai peut-être en off de construire des petites zones comme ça, des petits passages sympathiques. Essayer de rendre la ville un petit peu plus plaisante pour les habitants. On verra. Encore une fois, j'attends vos retours sur cette série et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série sauf que je vous dis que vous ne l'aimez pas et que vous en avez la série. Allez, à très bientôt.